salut à tous c'est zoro et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc comme vous pouvez le voir je suis sur mon serveur donc petite présentation rapide d'une de mon serveur donc là c'est l'endroit pour le time is money pour retirer mon argent donc je gagne enfin le serveur chaque joueur gagne deux dollars par minute donc là c'est des petits portails en lapis lazuli que j'ai fait qui permet de se déplacer plus enfin plus rapidement bas dans les endroits de la map enfin en particulier le spawn donc là par exemple le jardin voilà un petit portail qui permet de revenir au spawn voilà comme d'hab enfin comme d'hab là c'est la petite prison pour les joueurs banni il gelé enfin vous si vous avez un serveur vous devez connaître les prisons enfin je sais pas si vous connaissez donc sinon ici la salle des portails donc voilà tout dans les portails en lapis lazuli lumière automatisée il n'y a pas plus sorcier donc l'église qui est en construction encore voilà hop je prends le portail donc un petit avant goût de l'église voilà vite fait donc là j'ai pas mis de portail de retour parce que c'est pas encore terminé j'aurais pu faire un slash back moi j'ai pas pensé ensuite par exemple le temple de glace tiens rapidement voilà hop donc voilà c'est pas encore terminé un c'est vraiment les débuts à là j'ai mis un portail pour revenir sinon donc là c'était les portails donc voilà sinon chemin des échanges et save d'objets donc c'est un truc que la porte allée elle a eu un petit peu souci mais on va régler ça donc là c'est la salle d'échange en toute sécurité donc vous devez connaître si vous êtes bon en redstone donc chaque joueur se met d'un côté donc joueur 1 ici joueur de là bas les deux joueurs se positionne ici jette un objet ils valident chacun de leur côté et quand ils ont validé tous les deux les échanges se font automatiquement donc vous connaissez et ici c'est encore en construction c'est une bas c'est une petite pour et enfin c'est pour en gros c'est hop c'est pour sauvegarder nos objets dans un coffre avec les codes donc pour l'instant il ya que il ya que neuf emplacements je crois donc mon code perso je vais essayer mon code alors voilà une fois que vous avez fait votre code vous attendez alors je sais pas si il a été remis à jour non ça pas être encore ça pas été mis à jour encore donc ça va pas tarder à venir donc vous tapez votre code et votre main carte arrive voilà ça c'était pour la salle d'ailleurs c'est une salle qui peut encore à jour ensuite on a la ligne de train donc c'est des lignes qui permettent qui permettent de se déplacer dans d'autres endroits donc par exemple il ya une seule ligne qui est prête pour l'instant donc on va prendre le service express non ici voilà c'est le mcdo donc ça aussi c'est à mettre en c'est à mettre à jour pour l'instant hop voilà donc voilà c'est le mcdo un petit mcdo c'est éclaté et en faisant un clic droit vous pouvez acheter plusieurs plusieurs aliments diverses avec votre argent ensuite ma superbe statue voilà donc une statue une statue de moi même donc voilà ce voilà mon skin me demandez pas pourquoi j'ai ce skin là donc une statue bah qu'à la classe quoi avec la cape sun qui a derrière donc franchement c'est vraiment the statue donc ici c'est des shops c'est pas encore à jour mais chaque joueur pour pourront acheter une shop et vendre trois différents objets donc ça c'est pas encore à jour donc après que les petites décos du serveur les bâtiments les bâtiments les tours etc donc ça c'est c'est en construction encore ensuite la shop à équipements ah oui sans oublier attend j'ai oublié la déchetterie voilà très important la déchetterie donc ensuite on a la shop à équipements donc pareil hein mais les prix sont assez élevés c'est normal donc vous achetez vous faites clic droit donc par exemple là c'est pour un casque c'est 2500 dollars donc je rappelle que vous gagnez 2 dollars par minute ce qui est déjà pas mal donc après vous avez les équipements donc emerald e maille cuir or etc donc voilà là un petit rôle sauter dans la fontaine mais ne vous mais ne te casse pas les articulations des doigts de pieds voilà ça c'est un petit jump troll donc après quelques petites décos enfin les tours les grandes tours pour avoir une une vue une vue sur oula une vue sur la map le spawn plutôt donc sinon après il y a les jardins qui sont encore en construction ils sont pas encore à jour sinon alors sinon voilà au niveau de la salle des portails donc on a commencé quelques trucs donc l'église le temple de glace et j'ai fait une petite une petite arena fin j'ai fait avec des amis qui m'ont aidé je peux tout seul c'est un juste impossible donc c'est encore en construction donc c'est encore en construction enfin c'est en construction et en amélioration et en faudrait que je configure les plugins donc c'est une petite arena avec différents jumps sympa enfin super sympa donc ça c'est une ligne de une ligne de train qui va mener à l'arena donc pour l'instant c'est aussi en construction faut qu'on configure des plugins donc voilà à peu près ce que ça donne pour l'arena hop donc sinon voilà pour prendre l'argent c'est facile on avance on fait un clic droit et on récupère l'argent donc ça va très vite de dollars par par minute ça va très très vite donc sinon voilà c'était les petits les petites présentations de mon serveur qui est qui débute un ça fait même pas un mois qu'on travaille dessus mais les les archives et enfin les architectures sont enfin c'est assez complexe pour l'instant on essaie j'essaie de trouver des bons architectes des bons des bonnes personnes qui configurent les plugins des personnes qui peuvent m'aider tout simplement à construire des arènes et à configurer les plugins pour l'instant c'est c'est un peu chaud donc si vous savez configurer les plugins arena, hunger game, survival game etc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à regarder dans la description mon skype pour pouvoir me contacter et puis venir m'aider sur mon serveur donc sinon aussi les kits voilà donc par exemple le kit je vais en paysan le kit de base alors paysan voilà donc une feu en bois super 64 pains une petite armure en cuir après c'est à vous de découvrir le kit recrut le kit recrut donc armure en émeraude ou en maille ça dépend ça dépend de vous une épée en pierre 64 côtelettes ensuite il ya le kit soldats je vais pas tous les faire donc ça c'est les trois kits les plus faciles à avoir donc armure en fer une épée en fer des côtelettes ensuite encore un kit assez facile à avoir si on se débrouille bien toujours plus cher donc épée en pierre infini power 1 une flèche donc une armure en fer 64 flèches c'est le kit archer un kit encore assez facile à avoir il coûte assez cher kit chevalier oula j'ai dû ah oui le kit chevalier gouverneur oui c'est vrai qu'on a un petit problème il ya un petit problème de configuration donc les deux kits les plus durs à avoir ce sera le kit chevalier et le kit gouverneur donc le kit complètement cheaté c'est à dire pomme d'or pomme en or armure en diamant enchanté les épées les enfin tout pourrait cheaté mais ça sera un kit payant ou alors vous pourrez l'avoir gratuitement mais il sera hors de prix donc c'est à dire qu'il coûtera peut-être 3-4 fois le prix du kit chevalier donc c'est vraiment le kit pour les pgm donc vous aurez le choix entre l'acheter et l'acheter avec la monnaie du jeu mais bonne chance hein vous pourrez laisser votre ordi connecter toute la nuit je vous souhaite bonne chance les prix ont pas encore été définis mais ça va pas tarder on est encore en maintenance par exemple les redstoneurs donc voilà tout ça c'est pas moi qui fait tout bien sûr j'ai déconfiguré j'ai des gens qui m'aident à configurer les plugins des gens pour l'architecture des gens redstoneurs donc si vous savez si vous savez configurer les plugins franchement contactez moi rapidement parce que je sais moyennement faire si vous êtes bon en architecture contactez moi si vous êtes bon en redstone contactez moi mais ça j'en ai moins besoin pour l'instant ça ferait super plaisir d'avoir un configurateur de plugins ça c'est le plus dur à trouver enfin bref donc j'espère que vous avez aimé la petite présentation du serveur et puis j'espère que vous avez bien aimé la statue franchement aller pouce vert franchement pouce vert pour l'architecte Morgane M.M. de mon serveur administrateur architecte de mon serveur qui a fait cette statue voilà donc on va se quitter sur cette magnifique image non raté voilà voilà et puis je vous dis à plus pour peut-être une autre vidéo sur mon serveur ou tout simplement une autre petite vidéo bien sympathique de mon serveur voilà et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo allez salut à tous merci 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 merci